Les marées hautes et une marée basse se produisent toutes les 12 heures. On peut comprendre les marées en considérant les forces exercées par la Lune sur la Terre et sur l'eau des océans. La Terre et la Lune forment un système qui est lié par la force gravitationnelle de l'attraction. Le système Terre-Lune tourne autour d'un centre commun se trouvant environ aux trois quarts du rayon terrestre à partir du centre de la Terre. Tout comme un enfant sur un manal ressent une force centrifuge, un observateur placé sur le système Terre-Lune ressent une force dirigée vers l'extérieur. Plus il est loin du centre, plus la force est importante. Il ressent également l'attraction gravitationnelle de la Lune, d'autant plus grande qu'il est proche de celle-ci. Pour obtenir l'effet combiné des forces centrifuges et gravitationnelles, il faut les additionner. Au centre de la Terre, la force centrifuge est exactement équilibrée par la force gravitationnelle. Certaines parties de l'océan sont à la même distance de la Lune que le centre de la Terre. Elles sont donc, elles aussi, en équilibre et ne subissent aucune force de marée. Du côté de la Terre faisant face à la Lune, la force résultante est dirigée vers la Lune. Ceci explique que la marée haute se produit sur Terre, aux endroits les plus proches de la Lune. Au point de la surface terrestre située à l'opposé de la Lune, la force résultante s'éloigne de la Lune. C'est pourquoi il se produit également une marée haute de l'autre côté de la Terre. Puisque la Terre tourne sur son axe, les gens se trouvant à un endroit donné observent deux marées par jour. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...